Shalom, Shalom, très chers téléspectateurs que je vous viendrai dans CGC TV, croissé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le passé en juin, c'est ma vie, très chers téléspectateurs, l'été de la prédication d'aujourd'hui est intitulée « L'entrée de tes parois ». Bien, très chers téléspectateurs, avant de commencer ce message, j'aimerais faire la prière. Père éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui regarderont ce message, afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. J'ai béni ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « L'entrée de tes parois ». Ce message, je l'ai tiré dans le livre de Psaume. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Je prends encore une autre version. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. L'entrée de tes paroles. Vous savez, dans d'autres versions, c'est écrit « L'entrée de tes paroles élimine et donne l'intelligence au simple. » « L'entrée de tes paroles élimine et donne l'intelligence au simple. » Par exemple, Louis Ségon, Louis Ségon, la traduit de la sorte. Bon, je vais prendre Louis Ségon. Je vais prendre Louis Ségon. Praise God. Hallelujah. Je prends Louis Ségon. Je prends Louis Ségon. Somme. Voilà. Louis Ségon. Louis Ségon aussi, c'est la même chose. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Je prends Martin. Martin écrit « L'entrée de tes paroles élimine et donne l'intelligence au simple. » Je prends la version d'Arby. « L'entrée de tes paroles élimine, donnant l'intelligence au simple. » J'aime beaucoup la version d'Arby. La version d'Arby est vraiment proche des textes originaux. « L'entrée de tes paroles élimine et donne l'intelligence au simple. » Le mot « J'entrée » en hébre, c'est « Pétac. » Pétac. Pétac. Pétac signifie l'entrée. Pétac signifie l'entrée. Pétac signifie révélation. L'entrée de tes paroles élimine. « Donnant l'intelligence au simple. » L'entrée de tes paroles, qu'est-ce que cela signifie ? L'entrée de tes paroles, cela signifie la connaissance de tes paroles. L'entrée de tes paroles, cela signifie l'ouverture de tes paroles. L'entrée de tes paroles, cela signifie aussi la révélation de tes paroles. Vous savez, très cher téléspectateurs, quand Dieu trouve l'intelligence, tu comprendras bien sa parole. David dit, « L'entrée de tes paroles élimine et donne de l'intelligence. » Lorsque quelqu'un a la connaissance vraie de tes paroles, cette connaissance, lui est claire et lui donne de l'intelligence. « Tu ne peux pas écouter la parole de tes paroles élimine et devenir sans intelligence. » Lorsque quelqu'un écoute la vraie de tes paroles, cette parole lui donnera de l'intelligence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. « Tu ne peux pas écouter la parole de tes paroles élimine et rester moins intelligent. » David dit, « David dit, « L'entrée de tes paroles m'éclaire et me donne de l'intelligence. » « Tu ne peux pas écouter tous les jours la parole de tes paroles élimine et rester la même personne. » Lorsque quelqu'un écoute la vraie de tes paroles élimine et rester moins intelligent, cette parole lui donnera de l'intelligence. Mais la Bible nous dit, « Cette parole donne de l'intelligence au simple. » « Les orgueillés ne peuvent jamais comprendre la parole de Dieu. » La parole de Dieu est incompréhensible aux orgueillés. Un orgueillé ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. C'est impossible. Il ne peut pas la comprendre. Je relis ce passage. Psaume 119, verset 130. « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de l'intelligence aux humbles. Un orgueillé ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Ce sont des humbles qui ont l'accès dans la révélation de la parole de Dieu. Ce sont des humbles qui reçoivent de l'intelligence de la parole de Dieu. Un orgueillé ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Impossible. David dit « L'entrée de tes paroles élimine et donne de l'intelligence aux humbles. La parole de Dieu donne de l'intelligence aux humbles. La parole de Dieu ne donne jamais de l'intelligence aux orgueillés. La parole de Dieu ne peut jamais éliminer un orgueillé. D'ailleurs, un orgueillé n'a pas l'accès de la parole de Dieu. Un orgueillé n'est pas jamais entré dans le monde de la révélation. La révélation est réservée aux humbles. La révélation est réservée aux simples. Les orgueillés n'ont pas part à la révélation de la parole de Dieu. L'entrée de tes paroles élimine et donne de l'intelligence aux humbles. Praise God. Hallelujah. Un orgueillé ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Jamais. Nous allons lire Psaume 25 Psaume 25 verset 9 Psaume 25 verset 9 Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voix. Il conduit les humbles dans la justice. Dieu conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voix. Dieu enseigne sa voix aux humbles. Dieu n'enseigne jamais sa voix aux orgueillés. Si tu es un orgueillé, Dieu n'enseignera jamais sa parole et tu ne comprendras jamais sa parole. Le monde de la révélation est réservé aux humbles. Le monde de la révélation n'est pas réservé aux orgueilleux. Praise God. Psaume 138. Psaume 138 verset 6. Psaume 138 verset 6. L'éternel est élevé. Il voit les humbles et il les reconnaît de loin les orgueillés. Dieu voit les humbles et il les reconnaît de loin les orgueillés. Dieu connaît qui est humble et il les reconnaît et qui est orgueillé. Proverbe 3.34. Proverbe 3.34. Il se moque de moquer, mais il fait grâce aux humbles. Dieu se moque de moqueur et il fait grâce aux humbles. D'une autre façon, Dieu se moque des orgueillés. Lorsque tu es un orgueillé, tu dois savoir une chose. Lorsque Dieu te regarde, il se moque de toi et il fait grâce aux humbles. Ça signifie qu'un orgueillé ne peut pas avoir la grâce de Dieu. Dieu ne peut jamais faire sa grâce aux orgueillés. tous les orgueillés. Dieu se moque d'eux. Et il fait grâce aux humbles. L'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux humbles. Ce sont les humbles qui ont l'accès dans le monde de la révélation. Ce sont des humbles qui ont l'accès dans le monde de la connaissance exacte, parfaite de la parole de Dieu. Les orgueillés ne peuvent jamais comprendre la parole de Dieu. Le monde de la révélation n'est pas accessible aux orgueilleux. Si un orgueillé veut entrer dans la porte de la révélation, il trouvera une barrière devant lui. Et cette barrière s'appelle Dieu parce que Dieu résiste aux orgueillés, il fait grâce aux humbles. Proverbe 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignoni, mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Vous savez, il y a une grande différence entre la ruse et la sagesse. La ruse, c'est la sagesse négative. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont de la sagesse. Mais ils n'ont pas de la sagesse, ils ont de la ruse. Or, les maîtres de la ruse, c'est les diables. Parce que le diable est ruseux. La ruse est une sagesse qui amène quelqu'un à la destruction. Mais la sagesse préserve. La sagesse donne la vie. Praise God. L'entrée De tes paroles Illumine Et donne de l'intelligence au simple. Praise God. Vous savez, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a voulu révéler ces choses aux enfants. D'une autre façon, Dieu a voulu révéler ces choses aux humbles. La révélation est pour les humbles. La révélation de la parole de Dieu n'est pas pour les orgueils. Si tu es un orgueil, tu dois oublier la révélation de la parole de Dieu. Qui ne comprendra jamais la parole de Dieu? Un orgueil ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Qui peut très bien parler français. Qui peut très bien parler l'anglais. La révélation de la parole de Dieu sera ton ennemi. Parce que c'est Dieu qui t'empêchera D'entrer dans le monde de la révélation. Parce que le monde de la révélation est réservé aux humbles. Le monde de la révélation est réservé aux humbles. Matthieu chapitre 11 Matthieu chapitre 11 verset 25 A 26 En ce temps-là, Matthieu chapitre 11 verset 25 à 26 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit Je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre De ce que tu as caché ces choses aux sages Et aux intelligents Et de ce que tu as révélé Aux enfants Jésus rend grâce à Dieu Il dit Oh Dieu Père, merci J'étais loue Le Dieu qui a créé le ciel et de la terre J'étais loue Pourquoi ? Parce que tu as caché ces choses aux sages Tu as cassé ces choses aux intelligents Mais tu l'as révélé aux enfants Oh moi, je suis sage Moi, je suis intelligent Les orgueillus Moi, 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 moi Moi, je suis capable Non, il ne connaît rien Moi, je connais tout Non, lui, il n'a pas la sagesse Moi, je suis la sagesse Jésus dit Oh Père, j'étais loue Parce que tu as caché ces choses Quelles sont ces choses ? C'est sa parole La révélation Il a caché la révélation Aux sages Aux intelligents Et il a voulu révéler ces choses aux enfants Les mots grecs Qui est ici, c'est Népios Les bébés Les gens qu'on qualifie comme des bébés Des gens qu'on qualifie comme des inutiles Les gens qu'on qualifie comme des riens Des gens qu'on bafoue Dieu a voulu révéler ces choses A ces gens Dieu n'a pas voulu révéler ces choses Sa parole Aux super hommes Ou aux super femmes Dieu a voulu révéler sa parole Aux enfants Aux humbles Praise God Si tu es un ordeillé Tu dois oublier la révélation de la parole de Dieu La révélation de la parole de Dieu Ne sera jamais la part de ta vie Parce qu'un ordeillé N'a pas l'accès Dans les mondes de la révélation De la parole de Dieu Oh praise God David dit L'entrée De tes paroles Élimine Mais claire L'entrée de tes paroles est claire Et donne de l'intelligence Au simple Jésus dit Oh Père Jetez-nous Parce que tu as caché ces choses Aux sages Aux 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 humbles Parce qu'un homme humble Des fois Il similie Même s'il a raison Il a toujours L'esprit d'humilité C'est comme un enfant C'est comme un bébé Praise God Hallelujah Dieu révèle Sa parole Au simple Dieu ne révèle pas Sa parole Aux orieux Or J'étais loupé Parce que tu as voulu Révéler ces choses Aux enfants Praise God Vous savez Lorsque tu as l'accès Dans la parole de Dieu Tu comprendras la parole de Dieu Différemment Par rapport aux autres Praise God Lorsque Dieu te donne l'accès Dans la connaissance De sa parole Tu ne comprendras pas La parole de Dieu De la même manière Par rapport aux autres Regardez un peu David Nous allons lire Psaume 119 Verset 18 Psaume 119 Verset 8 Psaume 119 Verset 8 Verset 18 Praise God Psaume 119 Verset 18 Regardez David Ouvre mes yeux Pour que je contemple Les merveilles De ta loi David dit Ouvre mes yeux Pour que je contemple Les merveilles De ta loi Est-ce que les merveilles Peut-il sortir dans la loi Paul dit Dans Romains Chapitre 7 Verset 7 Nous avions connu Les péchés A la loi Selon Paul Selon Paul La loi La loi Est le générateur Du péché Nous allons lire ça Romains 7 Romains 7 Romains 7 Romains 7 7 Que dirons-nous donc La loi La loi Est-elle péché Loin de la main J'ai connu Les péchés Par la loi Car je n'aurai pas Connu La convoitise Si la loi N'avait Pas dit Qu'il ne Convoitera pas J'ai réelie Que dirons-nous donc La loi Est-elle Est-elle péché Loin de là Mais j'ai connu Les péchés Que par la loi Car je n'aurai pas Connu La convoitise Si la loi N'avait dit Qui ne Convoitera point Qui ne Convoitera point Donc selon Paul Nous avons Connu Les péchés Par la loi Selon Paul La loi Est Le générateur Du péché Mais David Dans sa prière Qu'est-ce qu'il dit Il a dit Oh Dieu Ouvre mes yeux Pour que je contemple Les merveilles De ta loi Pendant que Paul voit les péchés Dans la loi Mais David Mais David Lorsque Dieu Ouvre ses yeux David ne voit pas Sillement les péchés Mais David Voit les merveilles Dans la loi Presse God Paul voit les péchés Dans la loi Mais David Dieu Ouvre ses yeux David ne voit pas Sillement les péchés Dans la loi Mais David Mais David voit aussi Les merveilles Dans la loi Vous savez Lorsque Dieu T'ouvre les yeux Là où L'intelligence Des gens S'arrête Toi tu ne s'arrêteras pas Toi tu iras A profondir Pourquoi ? Parce que Dieu T'a ouvert les yeux Ouvre mes yeux Pour que je contemple Les merveilles De ta loi Presse God Paul voit les péchés Dans la loi Mais David Voit les merveilles Dans la loi Pourquoi David Voit les merveilles Dans la loi Parce que Dieu Lui a ouvert les yeux Ouvre mes yeux Pour que je contemple Les merveilles De ta loi David Quand il lisait La loi David Voyait dans la loi L'éternel Et mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait Reposer Dans les verres Patrages Praise God Hallelujah Il restaure Mon âme Il dirige Près des Opésibles Hallelujah Hallelujah Quand je marche Dans la palais De l'ombre Et de la mort Je ne crains Aucun mal Car il est Avec moi Sa houlette Et son bateau Me rassure Il dresse Une table En face De mes adversaires Il enduit Ma tête Et ma coupe De bord Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Praise God David Lorsque Dieu Lui a ouvert Les yeux Praise God Ouvre mes yeux Pour que je contemple Les merveilles De ta loi Pendant que Paul Voyait les péchés Dans la loi David Voit dans la loi Le Seigneur A dit A mon Seigneur Assis-toi A ma droite Jusqu'à ce que Je fasse De tes ennemis Ton marché Pied David Ne voyait pas seulement Les péchés Dans la loi Il voyait aussi Les merveilles Dans la loi Pourquoi ? Parce que Dieu lui a ouvert Les yeux Praise God Hallelujah L'entrée De tes paroles Élimine Et donne L'intelligence Au simple Voilà Praise God Hallelujah La révélation De la parole De Dieu N'est pas donnée Aux orguilés La révélation De la parole De Dieu Est donnée Aux humbles Praise God Un homme De Dieu Qui a l'humilité Dieu lui donnera L'accès Dans les mondes De la révélation Parce que Les orguilés N'ont pas L'accès Dans les mondes De la révélation De la parole De Dieu Ils ne peuvent pas Parce que Dieu sera L'air Barrière Quelle nous dit La Bible Il résiste Aux orguilés Il fait grâce Aux humbles Praise God Hallelujah L'ancrée De tes paroles Illumine Et donne De l'intelligence Au simple Par aux orguilés Au simple Praise God Hallelujah Ephésiens Chapitre 1 Verset 17 A 18 Ephésiens Chapitre 1 Verset 17 A 18 Enfin Que Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Les Pères De gloire Vous donne L'esprit De la sagesse Et de la révélation Dans sa connaissance Et qu'il élimine Les yeux De votre cœur Pour que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache A son appel Quelle est la richesse De la gloire De son héritage Qu'il a réservé Au sein L'apôtre Paul Que Dieu Que Dieu a réservé Au sein Vous savez Lorsque Dieu Touvre les yeux De sa parole Qui comprendra Qui comprendra Qui est La plupart des chrétiens Ne connaissent pas Qui ils sont devenus Les jours Qu'ils avaient eu la décision D'accepter Jésus Christ Comme Seigneur Les sauvés Dans leur vie La plupart De ces chrétiens N'arrivent pas A les connaître Pourquoi Ils ne sont pas Éliminés Ils n'ont pas L'accès Dans la révélation De la parole De Dieu C'est pour cela Paul fait la prière Et dit Ok Dieu vous donne L'esprit De la sagesse Et de la révélation Et qu'il élimine Les yeux Des vocales Pour que vous arriviez A comprendre Ce que Dieu A réservé Au sein Qui a besoin Que la parole De Dieu Élimine Les yeux De ton cœur Et que cette parole Te donne De l'intelligence Lorsque la parole De Dieu Te donne De l'intelligence Tu arriveras A comprendre Ce que tu es En Christ Qui tu es En Christ En Christ Tu es Le frère De Jésus Qui tu es En Christ En Christ Tu es Le représentant De Christ Sur la terre Qui tu es En Christ Tel que tu es Tel que tu es Tel que aussi Dieu est Qui tu es En Christ Il n'y a plus De condamnation Pour ceux Qui sont En Christ Qui tu es En Christ C'est pour la liberté Que Christ T'a affranchie Qui tu es En Christ Si le fils De l'homme Vous affranchit Vous serez Réalement Libre Qui tu es En Christ Qui tu es De Dieu Le monde entier Est sous la puissance Du diable Sauve-toi Presque God Sauve-toi La Bible Nous dit Nous sommes De Dieu Si le monde entier Est sous la puissance Du diable Toi tu es Une exception Presque God Tu dois Comprendre Ce que tu es En Christ Pour comprendre Cela Tu as besoin De la révélation De la parole De Dieu Or cette révélation Est donnée Seulement Aux humbles Un orgueillé Ne peut jamais Comprendre La parole De Dieu Jésus montre La différence Entre Paul Et David Pendant que Paul Voyait les péchés Dans la loi Mais David Voyait les merveilles Dans la loi Celui qui marchait Sur l'abri Du tréhaut Repose A l'ombre Du troupissant David Voyait ses choses Dans la loi Mais pendant que Paul Voyait les péchés Dans la loi Parce que selon Paul La loi Elle est générateur Du péché Nous avions connu Les péchés Dans la loi Ça c'est selon Paul Mais selon David Dans la loi Il y a aussi Les merveilles Ta parole Est une lampe A mes pieds Une lumière Dans mon sentier David dit Oh hallelujah Ta loi Est une lampe A mes pieds Mais pendant que Paul Voyait les péchés Dans la loi Mais David Il dit La loi là Est une lampe A mes pieds Praise God La parole La parole De Dieu Sa révélation Est donnée Aux humbles Si vous regardez La vie de David 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 Était une personne Caractérisée Par l'humilité David Était un homme Humble Praise God David Était un homme Humble David David n'est pas Un orgueilleux Si David Était un orgueilleux Il n'allait pas Avoir Les succès Qu'il avait Pendant son règne Dieu fait grâce Aux humbles Il résiste Aux orgueilleux L'entrée De tes paroles Élimine Et donner De l'intelligence Au simple Praise God Hallelujah Praise God Oui très cher Téléspectateur Tu veux la connaissance De la parole De Dieu Tu veux entrer Dans le monde De la révélation De la parole De Dieu Tu as besoin D'être un homme Humble La Bible nous dit L'humilité Précède la gloire Dieu fait grâce Aux humbles Et il résiste Aux orgueilleux Les premiers ennemis Des orgueillers Ce Dieu La première personne Qui met Les bâtons Sur la route Des orgueillers C'est Dieu Dieu résiste Toujours Aux orgueillers Mais il fait grâce Aux humbles Bien très cher Téléspectateurs Je suis à la fin De ma prédication Je vais faire La prière Oh éternel Dieu Papa merci Pour ce message Ta parole Nous dit L'entrée De tes paroles Illumine Et donne De l'intelligence Au simple Oh éternel Dieu Papa nous voulons Être humble Devant toi Laisse que ton esprit Nous aide De développer L'humilité En nous Parce que tu fais Grâce aux humbles Tu résistes Aujourd'hui Père Je bénis ton nom Parce que Tu es notre aide Papa Je bénis ton nom Parce que Tu nous aides Et tu nous aideras A chaque moment D'être des hommes Humbles Et des femmes Humbles Parce que Par l'humilité Tu fais Les grandes choses Dans la vie De ceux Qui aiment Être humble Selon ta parole Papa Merci Parce que Tu es notre aide Papa Merci Parce que Tu nous As fait Entrer Dans le monde De la révélation Tu nous as fait Entrer dans le monde De la révélation Parce que Tu fais Grâce aux humbles Et tu résistes Aux oriés Père Je bénis ton nom Parce que Tu es notre aide C'est toi Qui nous aide D'être des hommes Humbles Et des femmes Humbles Je bénis ton nom Au nom de Jésus Amen Bien très chers Téléspectateurs Je suis à la fin De ma prédication Abonnez-vous Dans cette chaîne De télévision Abonnez-vous à Senga Dix mille Et partagez Ces vidéos Aux membres De vos familles A vos collègues Que Dieu vous bénisse Ciao Dix mille Aux membres